GUT MORGEN ALI YIDEN ! 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 entre les deux, entre le garçon et la fille, benachala, quel que soit l'héritage, que ce soit un héritage du père ou de la mère, ce sera à l'expliquer dans le portain droit. Sauf que quoi ? Sauf que, il y aura quand même une différence entre l'héritage que l'on reçoit du père et de la mère sur un autre point, pas sur l'héritage et la priorité entre le garçon et la fille, mais sur le fait que le béchor, l'aîné, ne prendra pas, prendra une double parche dans le bien du père et pas dans le bien de la fille, tandis que, et aussi, les filles seront nourries, entretenues, à partir des biens du père et pas à partir des biens de la mère. Entre parenthèses, je le dis tout de suite, il y a un petit point sympathique qui est rapporté ici dans le malachatulomo, au nom du nimuke yosef, au nom du ritva, au nom du rabbenu meira la vie, le yadrama, qui rapporte en tout cas que la dot des orphelines, ce sera aussi bien des biens du père que de la mère, je ne sais pas si ça va porté pour la lacham, en tout cas, ça va porté ici. D'accord ? Et on fait le barthénoah tout de suite. Echad a-ben ve'echad a-bat Qu'il s'agisse d'un garçon, qu'il s'agisse d'une fille, bena-chala pour les héritages. Achika-amar. Comme ça, il faut, ainsi, il faut lire la phrase. Echad a-ben ve'echad a-bat Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Chavin be'yirushat nirseahem, ke'be'yirushat nirseahav. Ils sont, ils ont le même rapport, le même statut et le même rapport, que ce soit un héritage qui leur vient de leur père, ou que ce soit un héritage qu'ils héritent de leur mère. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de différence entre l'héritage que l'on reçoit de la mère ou que l'on reçoit du père. A une seule exception, le din, là, à la fois que l'aîné prend une double part des biens du père et pas du bien de la mère. Et on a fini le barthénoah, puisque nous reçons encore deux petites minutes, ça ne fait pas de mal de rajouter des petits alafots de sympathiques. Tout d'abord, une alafah d'abord, sur le général, qu'il faut savoir. Dans la Torah, on parle de manière, il y a des alafots qui concernent le bechor, l'aîné, sur plusieurs alafots, on le voit dans la Torah. Il y a par exemple le fait de racheter le pidyonaben. Le pidyonaben, alors ça dépend du bechor de la mère, le premier enfant qui ouvre la matrice. Par contre, pour les héritages, le premier enfant, c'est le premier enfant du père, même si la mère, elle a déjà eu des enfants par un autre mari. Malgré tout, le premier enfant du père, ce sera lui qui touchera à la double part. Aussi, l'agma, elle explique que s'il y a eu des fausses couches avant ce premier aîné, malgré tout, il aura un statut de bechor, tandis que pour le pidyonaben, il n'y a plus de bechor. Dès qu'il y a eu une fausses couches, ça y est, il y a déjà eu un péter réchem, il y a déjà eu un enfant, un embryon qui a ouvert la matrice, c'est fini, le deuxième ne sera plus bechor. Tandis que pour les héritages, après un enfant, une fausse couche, un enfant mort-né, ou bien un enfant qui est né avant son terme et donc qui est décédé ensuite, alors de nouveau, puisque, alors l'agma, l'agma, elle a pour ça du fait qu'elle a marqué c'est le début de ma force, de ma force, celui avec qui j'ai entretenu un kesher, un père qui a eu un enfant, un premier enfant qui est décédé une fois qu'elle avait commencé à grandir, le deuxième enfant n'aura plus le statut de bechor, parce que là, cette fois-ci, il a développé un lien sentimental avec son premier enfant, alors, dans ce cas-là, le deuxième qui arrive n'a plus le statut de bechor, tandis que si jamais c'est un enfant mort-né, ou bien, oui, il faut se coucher, quoi, alors, il n'a pas développé ce rapport sentimental avec cet enfant, c'était concrètement pas, matériellement pas possible, de ce fait, le deuxième, il prend, il a quand même le statut de bechor pour hériter de la double part, et, allez, on s'arrête là, je vous souhaite une journée pleine de la sraha, comme tout, c'est là.